Lance-toi, crée ton application et mets dans la tronche des utilisateurs tout de suite, le plus rapidement possible, ton application. Le faire, il devient ultra rentable pour toi et ça te permet justement de pouvoir vivre de tes activités. Voilà, tu as le choix, tu fais ce que tu veux avec ça et tu as la possibilité, en quelques heures de travail, on m'a posé la question de qu'est-ce que je mettais en place pour créer mes applications. Est-ce que je faisais un business plan, une étude de marché ? Est-ce que je créais un dossier ultra complexe, secret, professionnel ou quoi que ce soit pour pouvoir créer mon application ? On va répondre à cette question-là dans cette vidéo et puis en même temps, je vais te montrer l'outil que j'utilise voire même une petite fonctionnalité toute bête avec cet outil-là pour te montrer à quel point c'est simple de pouvoir créer sa première application, à quel point c'est simple de pouvoir créer par exemple un SaaS et là, tu auras un exemple concret, vraiment très concret dans cette vidéo. Alors, pour répondre à cette question, parce que c'est peut-être ça qui te brûle les lèvres, c'est de savoir si on doit faire un business plan, une étude de marché ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est du bullshit. Le business plan, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas ça qui va te permettre de réussir ton entreprise à aucun moment. Mais alors, nada, niète, et tu pourras me dire ce que tu veux dans les commentaires. Le mec qui s'en est tapé des business plans, il pourra très bien me dire ce qu'il fait, ou tout du moins, même s'il y a des mecs qui accompagnent des gens à faire des business plans, pour essayer de me convaincre, ça ne marchera pas pour une simple et bonne raison, c'est que le business plan n'est que là pour te permettre de savoir ce que tu as à faire avant de créer l'entreprise. Si tu prends par exemple le pôle emploi, tu arrives au pôle emploi, bonjour, je vais signer mes papiers pour avoir le droit à mon chômage, et puis peut-être que j'ai envie de créer une entreprise. Déjà d'emblée, on t'enlève de demandeur d'emploi, on te met en tant que créateur d'entreprise, comme ça, ça baisse les chiffres de l'emploi, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que d'ailleurs l'auto-entreprise a été créée au passage. Et concrètement, derrière, on va te dire, ok, donc vous avez déjà créé des entreprises ? Non, pas du tout, ça tombe bien, on va vous permettre de vous accompagner dans votre création d'entreprise. Alors, peut-être que pour la première fois, c'est intelligent de le faire et de bien le faire, de voir les petites étapes, mais ça ne sert à rien, parce que d'ailleurs les mecs, il va s'amener, pour t'accompagner, il va te donner un gros paquet de feuilles que tu vas devoir remplir, où tu vas dire, ok, quelle est ton idée d'entreprise ? Qu'est-ce que tu as besoin comme outil ? Quel client tu vas aller cibler ? Comment est-ce que tu vas les contacter ? Enfin, des trucs qui, si aujourd'hui tu veux créer ton entreprise, tu n'es pas teubé, tu es intelligent, tu sais le faire par toi-même, tu vois, tu n'as pas besoin de cet accompagnement. Et voir même des fois, c'est un petit peu même gênant, ce type d'accompagnement, parce que tu te retrouves limite dans des réunions d'alcooliques anonymes, où tu dis, bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je voudrais créer une entreprise qui permet de limiter la population des ragondins dans la Loire-Atlantique. Enfin, je veux dire que ça ne sert strictement à rien de présenter ton idée à d'autres. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour faire un brainstorming, on est là pour créer ton entreprise. Et si je devais associer toutes les réunions que j'ai pu faire dans la création d'entreprise, d'accord, dans ce domaine-là, je suis sûr que j'aurais pu créer au moins 4-5 applications pendant toute cette période-là. Bon, ceci dit, on ne va pas trop cracher du sucre là-dessus, parce que ça peut aider une certaine partie de la population, ça peut aider certaines personnes à se rendre compte qu'elles ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat. Donc, pour le coup, comme ça, ça fait plus à manger pour les autres. Mais de l'autre côté, par contre, un truc que je trouve extrêmement intelligent à faire, c'est peut-être une petite étude de marché. Pas une étude de marché de 5 semaines, d'accord ? Ton étude de marché, elle doit durer quelques heures, tout au plus une journée, tu vois, de telle sorte, à voir ce qui se fait. Surtout dans le milieu du numérique. Enfin, je veux dire que là, je te parle de milieu du numérique. Je ne te parle pas de créer une entreprise où tu vas acheter une usine, que tu vas mettre des outils à l'intérieur, que tu vas prendre des salariés et puis que tu vas construire la nouvelle voiture du futur, tu vois. Je te parle de création de valeur dans le domaine du numérique. Je te parle de création de services web, d'applications mobiles, etc., etc. Et c'est là où, tout le temps que tu perds à faire un espèce de gros business plan qui ne sert strictement à rien. Enfin, je veux dire, moi, ça m'est arrivé, je suis tombé devant des mecs qui te donnent le paquet de feuilles. Tu dois remplir ça pour le prochain rendez-vous et puis le prochain rendez-vous, limite, ils te disent bon, il nous reste encore quatre rendez-vous à faire ensemble, donc on va discuter des différentes choses et puis pendant quatre rendez-vous, tu perds ton temps à discuter avec le mec de tout et d'importe quoi. Mais j'ai fait des discussions complètement débiles. Mais après, je pense que si un jour tu tombes dans ce truc-là, c'est le conseil que je peux te donner. C'est vraiment un conseil qui vient du fond du cœur que je peux te donner, d'accord ? C'est que si un jour tu tombes dans ce type d'accompagnement, il ne demande qu'un seul type de profil. Il faut que le mec qui soit en face de toi, ce soit un gars du marketing, ce soit un gars qui a fait de la publicité, que ce soit un gars qui sait comment vendre, d'accord ? Il ne faut pas que ce soit un autre créateur d'entreprise. Lui, il a créé sa propre entreprise, c'est très bien. Oui, ok, d'accord, pas de souci. Maintenant, le mec qui est dans la publicité, qui est dans le marketing, lui, il va te poser des vraies questions. Il va te dire, ok, d'accord, quelle est ta cible ? Tu t'amènes, tu vas remplir ta cible, tu es content, tu attends le prochain rendez-vous et le prochain rendez-vous, il va te dire, ok, d'accord. Maintenant, ta cible, c'est très bien et il va te défoncer ta cible. Il va te la démonter en disant, non, ce n'est pas assez précis. Et puis, tu vas revenir au rendez-vous suivant et puis là, il va dire, ok, d'accord, maintenant qu'on a ta cible, comment est-ce que tu vas la contacter ? Comment est-ce que tu vas faire pour te faire connaître ? Et puis, pour le coup, il va te poser plein de questions mais qui sont bénéfiques en fait pour toi parce que ça va te faire déjà retourner le cerveau parce que tu vas te dire, bon, en fait, je ne sais pas faire connaître mon application, je ne sais pas comment, comment est-ce que je vais faire connaître mon application à des milliers de personnes que je ne connais moi-même même pas, tu vois ? Donc, pour le coup, ce type de profil-là, si tu devais te faire accompagner, ne demande qu'un type de profil dans le domaine du marketing, un marketeux, une personne qui a fait de la publicité, voilà, dans ce domaine-là. Les autres, tu t'en balèques, c'est du déchet, tu vas perdre ton temps là-dessus, d'accord ? Par contre, faire une étude de marché, ça, c'est intéressant puis ça rejoint un petit peu avec l'idée du gars qui va te poser des questions sur comment te faire connaître mais dans cette étude de marché, l'idée, ce n'est pas de te faire un espèce de gros tableau ou un gros document de mille pages sur, ok, donc il y a une augmentation de la progression, de l'inflation, de je ne sais pas trop quoi dans ce domaine-là. Non, l'idée, c'est de simplement savoir s'il y a de la concurrence en face, s'il y a de la concurrence, c'est déjà bon signe. Va pas chercher un marché qui n'a pas de concurrence, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de concurrence, il n'y a que Apple pour créer un marché où il n'y avait pas de concurrence dans le domaine des téléphones avec des écrans tactiles, tu vois, mais parce que c'était une révolution et je pense que c'était une révolution naturelle dans la progression de l'être humain d'ordre global, tu vois, mais toi, tu ne vas pas réinventer le monde, tu ne vas pas réinventer les choses. Ton objectif, c'est gagner de la tunasse avec des applications que tu es en train de créer et pour le coup, si tu trouves un endroit où il y a de la concurrence, ça veut dire que potentiellement, il y a une part de marché à prendre. Même si tu prends une part de marché de 1% au départ, c'est déjà bien. Ça veut dire que ton application, il y a quelqu'un qui est prêt à acheter justement ton application et après, tu iras grappiller 2%, 3% et comment est-ce que tu vas les grappiller ? Tout simplement avec l'expérience, avec l'amélioration continue, avec ce que tu vas apprendre dans le domaine du marketing pour pouvoir faire connaître ton application, avec le fait de rencontrer peut-être de plus en plus de personnes et puis au fur et à mesure, ton application va tourner, elle va fonctionner, elle va grossir. C'est comme planter une graine dans du... Je parlais de du terreau fertile ou infertile il y a quelques vidéos de ça. C'est comme planter une graine dans du terreau, tu plantes ta graine au début, tu l'arroses, ça fait une toute petite pousse, c'était 1% de marché et puis pour le coup, après derrière, tu vas le booster, tu vas en prendre soin, tu vas le mettre au chaud, tu vas l'améliorer, tu vas lui polir les feuilles ou ce que tu veux et puis elle va grossir cette fleur-là et puis tu vas prendre de plus en plus de place jusqu'au moment où cette plante-là sera peut-être plus grande que d'autres plantes qu'elle a dépassées au fur et à mesure et puis elle va continuer à grandir. C'est exactement comme ça que tu dois voir ton projet, ton application. Et comment est-ce que tu fais ça ? Comment est-ce que justement tu peux faire en sorte que ton application grossisse ? C'est en la codant, c'est en travaillant dessus, c'est en la créant. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a un marché, tu vas voir qu'il y a une concurrence potentielle. S'il y a une concurrence, ça veut dire qu'il y a potentiellement des clients, lance-toi, crée ton application et mets dans la tronche des utilisateurs tout de suite, le plus rapidement possible, ton application. Si je devais cumuler toutes les petites réunions d'accompagnement que j'ai pu faire parce que le pôle emploi, il te l'impose, tu n'as pas le choix en fin de compte, si tu ne le fais pas, ça va être compliqué pour toi de rester en tant que créateur d'entreprise sans avoir de l'emmerdement de ce système-là. Ce n'est pas pôle emploi, maintenant c'est France Travail, pardon, excusez-moi. Il faut dire les bonnes choses. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, tout le temps que j'ai passé en réunion, j'aurais pu créer des applications à la place. Et aujourd'hui, tu as des outils comme par exemple, si tu connais Flutter Flow, moi je t'en parle régulièrement sur cette chaîne parce que pour moi, c'est la meilleure application qui te permet soit de créer un SaaS, d'accord, donc un service en ligne, soit de créer une application mobile, soit de créer une application de bureau. Voilà, tu as le choix, tu fais ce que tu veux avec ça et tu as la possibilité en quelques heures de travail. Je vais te donner un exemple, cette application, elle est toute bête, d'accord, c'est une application de création de lien que tu partages. Donc voilà, tu prends un lien, boum, c'est parti. Tu vas le coller dans ton navigateur et tu vas partager un produit numérique avec une autre personne. Imaginons par exemple que tu fasses des tutoriels sur Excel. ça fonctionne super bien sur Internet, les gens kiffent Excel, moi je déteste Excel, mais les gens kiffent Excel, très bien. Tu fais un petit cours Excel et tu veux proposer à ta communauté par exemple de vendre le modèle que tu as créé dans le tutoriel. Si le mec, il n'a pas envie de s'embêter à se taper tout le tutoriel, il préfère un petit peu décortiquer ce qu'il y a dans le modèle, eh bien, tu te donnes la possibilité de télécharger ce modèle-là. En contrepartie, tu lui donnes un petit lien, un petit lien de paiement et la personne va cliquer sur, voilà, ici, cliquer pour révéler, il va renseigner son adresse mail. Une fois qu'il aura renseigné son adresse mail, il va tout simplement mettre son numéro de carte bleue. Donc là, sur l'espace de travail, de test, c'est comme ça que tu fais ça. Boum, voilà, tu mets ton numéro de carte, tu payes et boum, c'est parti, tu vas télécharger ton fichier Excel. Bon, là, j'ai mis une photo à la noix mais peu importe et puis après, tu as la possibilité de télécharger en fin de compte le fichier Excel en cliquant sur un bouton de téléchargement. Ça, dis-toi que j'ai bossé dessus pour faire tout ça, pour faire tout ce petit système-là avec le petit attonnement parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait de Flutter Flow parce que je n'avais pas forcément eu le temps. Ça m'a pris tout au plus, tu vois, de 6h30 le matin jusqu'à 7h30, donc fois une petite heure le matin et puis on va dire une heure et demie grand maximum deux heures le soir de taf. Ça veut dire qu'en l'espace, on va dire en 3h30 de taf par jour sur 4 jours consécutifs, j'ai pu créer tout ça, tu vois, en prenant mon temps puis en remontant en compétence sur l'outil de Flutter Flow. Donc, autant te dire que créer une application aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses de ne pas avoir ton idée d'application. Tu as peut-être une idée toute simple, tu la codes le plus rapidement possible avec Flutter Flow et puis boum, c'est parti, tu as ton service. Ici, tu vois, boum, ça y est, je peux regarder un petit peu comment elle fait le lien. Je suis en train de travailler sur cette fonctionnalité-là, peu importe, je peux créer un nouveau lien. Si je veux créer un nouveau lien, boum, c'est parti, je le mets à 10 euros. Si je veux ajouter une petite photo à ce lien-là, eh bien, concrètement, on va prendre cette photo-là toujours la même. Boum, ça la télécharge. Une fois que c'est terminé, je génère le lien et basta, j'ai mon lien après à copier-coller. Tu vois, il est juste ici. Bon, ça manque un petit peu d'ordre, mais peu importe. Tu vois, ça fonctionne très bien. Hop, je le prends ici, je le repasse dans l'URL, ça me génère une nouvelle page. Pour l'instant, c'est crado, mais mon POC est fonctionnel. Si demain, je veux le mettre en ligne directement, c'est parti, je peux l'envoyer. Si je veux convertir cette application-là, parce qu'aujourd'hui, je la développe sur du web, mais si je veux la développer sur version mobile, j'aurai juste à me mettre en portrait mobile, améliorer mon contenu de telle sorte à ce qu'il soit accessible sur mobile, et puis en avant, c'est parti, j'aurai mon application mobile, j'aurai plus qu'à créer les packages et les envoyer sur les différents stores. Donc, tu vois que c'est extrêmement facile de créer. Tiens, regarde, on peut faire un petit truc du style, par exemple, j'ai un lien, ce lien, il est existant, je voudrais rajouter une petite fonctionnalité. Donc là, pour le coup, ça ressemble beaucoup à Figma si tu, par exemple, si tu es graphiste, sur Figma, tu as la possibilité de faire des choses comme ça. Ici, on est dans notre petite colonne, donc on a une petite colonne qui va bien, on a du texte, on a notre petit bouton qui se trouve ici, moi ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter dans cette colonne-là un petit bouton. Est-ce que je peux faire un texte link ? Je ne sais plus. Non, donc ce sera un bouton. Hop là, un petit bouton qui va bien. Voilà, je vais ajouter un petit bouton juste en dessous. Ce petit bouton-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui mettre supprimer, par exemple. Allez, hop, donc supprimer. Et puis ici, ce petit bouton, tu peux lui donner des couleurs, donc la couleur du texte. Tu peux le mettre, par exemple, en rouge bien dégueu. Voilà, boum, c'est parti, on l'a en rouge bien dégueu. Tu peux aussi supprimer tous ces styles, comment dire, tous ces styles de telle sorte à ce que tu aies plus un bouton de type lien plutôt qu'un bouton comme tu peux l'avoir ici. Donc ça, bon, c'est un peu plus long à faire, notamment ici, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est pas mettre de background. Voilà, déjà. Pouf, ensuite ton texte, tu le mets par exemple en rouge. Allez, hop, c'est parti. Et voilà, tu as un bouton lien qui est disponible. Après, il faut supprimer les over, comment dire, les effets d'événements sur le survol ou quoi que ce soit. Mais peu importe, tu veux supprimer ton produit, hop, tu vas ici dans les actions, tu fais ouvrir, tu as une interface. Quand tu cliques sur le bouton, tu ajoutes une action. Voilà, tu vois, c'est ultra intuitif. Ça veut dire que si tu veux créer ton application aujourd'hui, ton service web aujourd'hui, tu peux le faire. On va continuer juste pour le truc. Ici, je vais faire delete documents. Voilà, je delete documents. Ici, je vais aller chercher mon produit. C'est ma référence. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Tu doutes bien que, après, d'ailleurs, ça demande un petit peu plus de travail. Voilà, ça, c'est fait. Et puis, une fois qu'on a supprimé, ça ne sert à rien de rester sur la même page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un close dialogue. Et puis, boum, basta, c'est terminé. On a notre bouton de suppression. Tu recharges le truc. Tu recharges ton interface. Ça va recharger ton interface web. On va fermer ça. Ça va recharger ça. Et voilà. Et si tu connectes ça en plus à Firebase, tu peux avoir des données en temps réel. Quand la personne va cliquer sur le lien, ici, ça se met à jour en temps réel. Ici, tu vois, j'ai mon petit bouton. Bon, il y a encore des petits trucs à faire. Hop, je clique dessus. C'est supprimé. Et c'est supprimé de ma liste. C'est supprimé de la base donnée. Tu as vu, je te l'ai fait en l'espace de quoi ? Deux, trois minutes dans cette vidéo. Et j'ai pris en plus le temps de te l'expliquer. Mais si cette fonctionnalité, tu avais à le faire de ton côté, en 45 secondes, c'était rangé. En 45 secondes, tu pouvais créer ton application. Donc, j'espère que ça va te motiver un petit peu à bouger tes fesses, tu vois, à créer tes propres applications, à créer ta propre activité. Ce type de produit, par exemple, moi, et pour revenir justement sur le fait de confronter ce produit-là au marché, je le développe le plus rapidement possible. C'est-à-dire que, concrètement, si je prends toutes les heures que j'ai pu passer matin et soir sur ce produit-là, cette semaine, gros maximum, j'ai passé une journée de, on va dire, une journée et demie. Une journée et demie de taf. Voilà, on est à une journée et demie de taf pour faire absolument tout ça. Il me reste encore un petit peu de taf parce que j'ai une page d'accueil à faire, j'ai de la mise en forme, j'ai des petits couacs, des petits machins comme ça à peaufiner derrière. Mais derrière, il y a un marché. Il y a un marché qui existe déjà. Moi, ce produit-là, je ne le sors pas de mon chapeau, je ne la vente pas. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce type de service. Il en existe déjà sur Internet. Mon objectif, ce n'est pas de bouffer la concurrence. Mon objectif, c'est de prendre une petite partie de marché de la concurrence et si je peux la prendre de plus en plus gros au fur et à mesure, je me fais encore plus de thunes. C'est comme ça que tu peux planter tes petites graines. Du coup, tu te crées un petit potager avec plein de petites graines qui sont des applications. Tu les arroses les unes après les autres et puis tu les fais grossir et ton champ, au final, il devient ultra prolifère, il devient ultra rentable pour toi et ça te permet justement de pouvoir vivre de tes activités. Et je pense que si tu prends cette voie-là de création de petites applications qui répondent à des besoins qui sont existants sur le marché tira beaucoup plus vite que la personne qui se fait accompagner par notre chère France Travail qui a pour objectif de faire perdre de l'argent à la France. Allez, sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada